Je suis très heureuse de présenter votre travail, que vous verrez un petit peu partout au-dessus de vous, au-dessus de vos têtes, parfois dans un coin là-bas derrière. Donc en fait ce travail, c'est un travail qui parle d'une forme dessinée très simple, qui était assez régulière. Et au lieu de le faire dans un carnet, je préférais travailler dans des espèces de formats très simples, qui est une bristol, qu'on utilise pour des petites notes. Ce qui m'intéressait avec ce format là, c'est qu'au-delà de cet aspect très blanc, il y avait aussi l'idée de pouvoir toujours réassembler les idées et réassembler les images. A force de dessiner, 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 il y a aussi une nouvelle forme qui est arrivée, qui était aussi des photographies, qui était une forme de banque d'images, et qui finalement commençait à trouver un équilibre avec les dessins. Donc toutes les formes que vous voyez là sont des formes qui sont manipulables, et celles qui sont sur les murs également, ce sont simplement des aimants. Et je vous inviterais plus tard, si vous souhaitez, à moduler aussi cet espace là. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit que tout ceci nous a commencé à trouver une sorte de sens. Et donc j'ai commencé à créer un répertoire. Donc c'est le bazar, dans le jour où je ne sais plus évidemment. Mais donc il y a un répertoire, il est quelque part par ici, il est normal. Et donc en fait c'est un répertoire de pictogrammes, un petit peu différent de celui de Vélodie, puisque le lien est toujours sous la forme dessinée. Et donc en fait chaque symbole a fini par trouver une sorte de sens, où je commençais à faire des dessins comme des écritures. A la place de l'écriture venait le dessin. Et donc vous verrez que sous chaque dessin, il y a une définition qui n'est pas la vraie définition, mais simplement celle de la manière dont j'imaginais l'espace. L'intérêt aussi que j'avais en fait à travailler sur ce format-là, c'était en fait de mettre au même niveau toutes les échelles. Donc à la fois celui qu'il y a vu derrière, qui est en fait vu au poste, et celui qui est juste là, qui est simplement la vue d'un bâtiment, où des milliers de personnes peuvent être vivant ensemble. C'est aussi ça, c'est fait, c'est la question de partager et d'habiter des espaces, des territoires. Et à l'inverse parfois de ne pas les partager et les garder domestiques. Voilà, tout ce que je pourrais vous dire d'autre. Tout ceci finit par former un bloc en fait. Aussi parce que le bloc c'est aussi une manière de construire des espaces, et voilà, l'idée qu'un bloc puisse devenir un mur, un espace fermé et mettre un chemin. Tu parlais de briques ? Oui, briques, briques et de blocs. Et un petit peu des deux. Et la porte, enfin, blanc et blanc. Il n'y a pas justement de rapport direct aux formes, c'est plutôt une espèce de possibilité en fait d'avoir plusieurs chemins, et ce sont aussi les vôtres puisque, vraiment je vous laisse aussi déplacer toutes les objets là, si vous souhaitez les adapter à votre espace. Merci. Merci.